L'action de Voltaire. L'échec était certain. Il n'y avait pas, comme pour les calasses, d'erreurs judiciaires à réparer et les aveux de la barre grévaient tout débat de fond. La critique de la procédure ne pouvant lever les griefs de sacrilège et de blasphème. Le seul angle d'attaque était de dénoncer un jugement inhumain, mais de le dénoncer par avance, en anticipant un dépassement du crime de l'aise divinité par le progrès des mœurs et du droit. L'horizon de l'action de Voltaire, c'est ce décret de la Convention nationale du 25 Brumaire en de 15 novembre 1993, qui réhabiltera la mémoire du chevalier de la barre et de Gaillard d'Étalonde, victime de la superstition et de l'ignorance. La première réaction de Voltaire fut de peur, de peur physique. Il passe en Suisse et se réfugie un mois au zoo de Roll. Puis, rentré à Fernais, il envisage de quitter définitivement la France pour fonder, à Clèves, à leur ville de Prusse, avec l'accord de Frédéric II, une colonie libre des Lumières. Il voudrait entraîner dans ce projet d'Hydro, d'Alembert et quelques autres, mais constate qu'il est seul sur cette ligne. Il ne lui restera qu'une colère sourde, mêlée d'abattement, la rage de l'impuissance. Voltaire a vécu la mort du chevalier de la barre comme un événement intime. Il en garda toute sa vie le souvenir obsédant, une blessure incurable et inconsolable. Pendant l'été 1766, à Chaux, Voltaire diffuse des tracts manuscrits anonymes qui relatent l'exécution dans son horreur brute. En 1767, il prend contact anonymement avec Gaillard d'Étalonde, le co-accusé de la barre, condamné à mort par contumace. Le jeune homme est passé au service de la Prusse. Voltaire va favoriser son avancement auprès de Frédéric II, avant de l'accueillir à Fernet en 1774. En 1768, il publie anonymement la relation de la mort du chevalier de la barre par M. Kassen, avocat au conseil du roi, à M. le marquis de Becharia, écrite en 1766, différée où il revient sur cette horrible aventure qui a indigné l'Europe entière. Il clame l'absence de tout intérêt public dans l'accusation. La fragilité des témoignages, les délations de vengeance personnelle, les vices de procédures, l'emprise cléricale sur la ville et l'énorme rumeur superstitieuse. Le scandale public n'a été que dans le procès même. Idée clé, il n'y a pas eu crime d'état, où on sous-entend, mais seulement un supposé crime contre l'Église. Le texte s'interrompt sur cette indication abrupte. L'attendrissement et l'horreur qui me saisissent ne me permettent pas d'en dire davantage. En 1769, il ajoute au dictionnaire philosophique un long article « Torture », toujours anonyme, dont voici un extrait. Le chevalier de la barre, petit-fils d'un lieutenant général des armées, jeune homme de beaucoup d'esprit et d'une grande espérance, mais ayant toute l'étourderie d'une jeunesse effrénée, fut convaincu d'avoir chanté des chansons impies, et même d'avoir passé devant une procession de capucins sans avoir ôté son chapeau. Et les juges d'Abbeville, gens comparables au sénateur romain, ordonnèrent non seulement qu'on lui arracha la langue, qu'on lui coupa la main et qu'on brûla son corps à petit feu. Mais ils l'appliquèrent encore à la torture pour savoir précisément combien de chansons il avait chanté, et combien de procession, il avait vu passer le chapeau sur la tête. En juillet 1775, il fait imprimer « Le cri du sang innocent » au roi très chrétien en son conseil. C'est une requête signée par l'État Londres et adressée au jeune roi Louis XVI à l'occasion de son sacre, 11 juin 1775. Une seconde partie est intitulée « Précide la procédure d'Abbeville ». Détalonde résidait alors secrètement à Fernet depuis plus d'un an. Voltaire n'apparaît nulle part dans cet ouvrage. Tout passe par la voie Détalonde, dont il est l'avocat prudemment anonyme. Détalonde relate le procès, proclame son innocence, souligne les autorités et appuis juridiques gagnés à sa cause. Il ne demande pas grâce, n'engage aucune procédure de révision. Il veut seulement être entendu du souverain qui va régner. Il me suffit que votre équité soit instruite. Le rappel annexé des fautes et des erreurs du procès se clôt sur une seconde prière à l'adresse du jeune roi. « Sa bonté et son suffrage sont tout ce que j'ambitionne et tout ce qui peut me consoler ». Ce cri ne fut pas entendu. Une fracture contestée. Mémoire de ce qui est dû à Charles Samson pour avoir mis à exécution la sentence de la chaussée de Pontieux du 28 février dernier, confirmé par l'arrêt du 4 juin au 6 derniers. Rendu contre Jean-François Lefebure, Chevalier de la Barre et Gaillard et Talonde, Savoieur. Pour avoir présenté le dit la barre à la question et ensuite appliqué à la dite question, la somme de 10 livres, plus pour l'avoir mené et conduit faire amende honorable devant la principale église, la somme de 10 livres, plus pour au dit lieu lui avoir coupé la langue, la somme de 10 livres, plus pour l'avoir ensuite conduit sur l'échafaud et lui avoir tranché la tête, la somme de 100 livres, plus pour l'avoir transporté sur un bûcher et y avoir réduit en cendres le dit de la barre et les cendres jetées au vent, la somme de 50 livres, plus pour avoir lacéré et brûlé un livre dans le dit bûcher, la somme de 10 livres, plus pour avoir exécuté en effigie les peines prononcées contre le dit des Talondes, la somme de 15 livres, plus pour s'être transporté à Abbeville, lui quatrième et troisième chevaux et une voiture, pour 8 jours à 10 livres par personne par jour, la somme de 224 livres, plus pour la fourniture de différentes choses comme masse pour la question, cordage pour la dite question et pour l'exécution et autres menus, ustensiles, la somme de 12 livres, total 441 livres, les chiffres rayés correspondent aux demandes de Samson, les autres aux paiements approuvés par la justice. La libre pensée, le 19e siècle laissa à peu près en paix les manes de la barre, si ce n'est que l'église montrée du doigt dans ce funeste procès, tint à s'en démarquer. Allant chercher ses arguments, une fois n'est pas coutume, jusque chez Voltaire, elle soutint que la condamnation était le fait des juges et non des prêtres. C'était un peu vite oublié que c'était surtout le poids écrasant de l'église et le climat général d'intolérance et de fanatisme qui était en cause. En 1902, le souvenir du chevalier se réveille à Abbeville. Deux professeurs et deux élèves du lycée Abbeville fondent le groupe La Barre et décident de commémorer le chevalier le 14 juillet en déposant un bouquet sur les lieux du supplice, immédiatement retiré par la municipalité. Le même sort attendait la gerbe déposée cette fois par 50 personnes l'année suivante. Mais en 1904, syndicats et organisations ouvrières avec musique en tête s'approprient la manifestation et un millier de personnes saluent la mémoire du chevalier de la Barre. Clairement populaire et ouvrier, même s'il s'appuie sur les groupes constitués de libres penseurs. Ce mouvement trouve son apogée dans une tombola de 100 000 billets à 25 centimes destinée à ériger un monument au chevalier de la Barre. Ce monument placé au bord du canal de la Somme fuit nos membres du lycée Abbeville est inauguré le 7 juillet 1907 avec un grand transport populaire de 15 000 personnes venues de la France entière. L'inscription gravée sur le monument au dessus d'une plaque de bronze représentant le supplice du chevalier ne laisse aucun doute sur l'origine ouvrière de cet hommage. Monument élevé par le prolétariat et l'émancipation intégrale de la pensée humaine. 1905 l'anticléricalisme. De son côté l'érection du monument parisien s'inscrit en deux temps dans l'histoire et dans l'histoire de l'anticléricalisme dans l'anticléricalisme en France. Après avoir accepté en 1897 le principe d'une statue, la municipalité parisienne, à majorité radicale et anticléricale, découvrit qu'un terrain municipal existait au pied du chantier du Sacré-Cœur. Aussitôt, une souscription relayée par toutes les associations de libres penseurs fut ouverte pour un projet de statut commandé à Armand Bloch, représentant le chevalier sur le bûcher, toujours vivant. En réalité préalablement décapité par le bourreau Samson, avec à ses pieds le dictionnaire philosophique, effectivement brûlé avec lui. Les débats sur la loi de séparation des églises et de l'état, laissant entrevoir une issue favorable, le congrès international de la libre pensée avait été fixé à Paris du 4 au 6 septembre 1905. Tous les participants se retrouvèrent donc à Montmartre le 3 septembre pour l'inauguration de la statue qui rassembla 25 000 personnes. Dressée comme un défi face à la basilique, elle dérangeait l'opinion cléricale. On commença par l'isoler du monument en l'entourant d'une palissade, supposément pour la protéger des déprédations. Puis en 1923, à la faveur d'un réaménagement des lieux et sur proposition de marque Chassaigne, on déplaça la statue dans le square Nadar, à l'abri des regards qu'elle pouvait choquer. Pour l'essentiel, ainsi cachée aux yeux du plus grand nombre, elle faisait toujours l'objet entre les deux guerres, des pèlerinages, des libres penseurs. 2001, la laïcité. Pendant la seconde guerre mondiale, la statue de 1905 subit le sort de bien d'autres. Elle fut enlevée en 1941 pour être fondue par les allemands. Les cléricaux étaient enfin débarrassés du chevalier. Ils devaient déjà souffrir que l'adresse officielle de la basilique du Sacré-Cœur soit le 35 rue du chevalier de la Barre, Arter, ainsi baptisé en 1895, comme le fire 67 communes françaises, plus Mouscron en Belgique, et que certains tentèrent en vain de faire débaptiser. Les changements politiques permirent qu'en 1997, un vœu unanime du conseil du 18e arrondissement ouvrent la voie à l'érection d'une nouvelle statue. Deux associations concurrentes virent alors le jour avec des projets divergents. La première préconisait la réflexion à l'identique de la statue, avec le dictionnaire philosophique au pied du chevalier. Son financement public, en référence à l'enlèvement pendant la guerre et surtout son emplacement à l'endroit originel de la première statue, la seconde massivement soutenue par les loges et le Grand Orient de France, se contenta d'une nouvelle statue, œuvre d'Emmanuel Bâle, représentant le chevalier, coiffé de son chapeau, dans l'attitude de défi qu'on lui reprocha face à la procession de la fête d'yeux de 1765. Cette œuvre plus sereine est exempte de la charge émotionnelle de la première statue. Elle a été inaugurée le 24 février 2001. André Magnan. « Sous-titrage ST' 501